Musique Ravie de vous retrouver dans cette édition d'information. En séjour au Maroc, le président de la République a été ce mardi à Meknes pour visiter les produits et outillages agricoles. Une occasion pour le professeur Alpha Kondé de toucher du doigt les réalités de l'agriculture au royaume shérifien. Sada Siketa Pour la douzième fois, la ville de Meknes abrite le salon international de l'agriculture au Maroc, Siam. Cette édition 2017 est axée autour du thème agro-business et chaîne de valeur agricole durable. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, rehausse de sa présence ses assises de Meknes. Je suis convaincu que le Maroc apportera une contribution remarquable dans la mise en oeuvre de cette entreprise exaltante de ce régulier qui est un peuple africain. Son exemple s'élégulat est convaincu à ceux de ces pays frais qui ne le sont pas encore. Que le développement de nos pays, quels que soient les licences en matière générale, passe nécessairement par le développement de l'agriculture. Le président en exercice de l'Union africaine énumère un certain nombre d'objectifs clés qui permettront désormais au continent de prendre son destin en main. Nous ne voulons plus que les jeunes jeunes occidentaux ou autres nous disent ce que nous devons faire. L'Afrique doit définir sa propre voie de développement. Quels sont-ils nous viendront à développer l'Afrique à notre place ? L'Afrique doit définir sa voie de progrès de la démocratie. L'ambition du crossoral facondé est donc bien claire. Elle consiste tout simplement à faire en sorte que tous les pays du continent se solidarisent davantage en vue d'une forte intégration africaine. Et le président en exercice de l'Union africaine tient à ce que tout cela se passe bien évidemment dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique avec le reste du monde. Lancement ce matin à Conakry de la deuxième édition de la semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique. L'objectif est de promouvoir les nouvelles techniques de l'information pour accélérer le développement social, économique et culturel de la Guinée. C'était en présence du premier ministre, chef du gouvernement. C'est la deuxième édition de la semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique. Sujet d'actualité surtout quand on sait que les nouvelles technologies de l'information jouent actuellement un rôle prépondérant dans la production, la transformation, la distribution et la consommation des biens et services. Cette semaine contribuera à la mise en place d'un écosystème dynamique autour du numérique. Ce qui permettra non seulement la création d'emplois durables mais aussi la production de richesses. Ce projet vise non seulement à amener des jeunes de 18 à 35 ans à entreprendre mais aussi à pérenniser les initiatives en donnant la possibilité aux meilleurs projets de bénéficier d'opportunités réelles. Le numérique au service des collectivités locales pour créer des villes intelligentes c'est le thème de cette deuxième édition. Ici les techniciens se sont évertis à expliquer que cette révolution permet de raccourcir les étapes dans la consommation de produits et services numériques. L'usage de cette technologie de l'information et de la communication nous permet d'ajouter de la valeur, de raccourcir des étapes, de parfaire nos cycles de production, de distribution et de consommation des biens et services. L'entrepreneuriat dans le numérique est une vision du chef de l'état professeur Alpha Kondé pour accélérer le processus de développement de la Guinée. Aujourd'hui, notre gouvernement place les technologies de l'information et de la communication et l'économie numérique au centre de ses priorités de développement en tant que catalyseurs des autres secteurs sociaux et économiques. Cette technologie constitue de nos jours des instruments pour améliorer les cycles de formation, les prestations de la santé, les transactions commerciales, l'administration et la sécurité et de la bonne gouvernance. Durant quatre jours, le ministère des postes de télécommunication et de l'économie numérique, en collaboration avec l'APIP Guinée, va organiser des conférences-débats, des panels et des séances de développement d'application. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat et la créativité pour un environnement propice de bien-être. Justice, plus de 60 dossiers criminels seront examinés au tribunal de première instance de Caloum. Les prochains jours, l'assassinat, le meurtre et autres infractions graves feront partie de ce registre. Ce mardi, à l'ouverture officielle des audiences, le tribunal s'est engagé à examiner avec rigueur et professionnalisme les différentes affaires. Pierre Nounoussaba nous en dit plus. Plus de détention abusive pour les commanditaires présumés de crimes dans les prisons. Comme à Mafanco, le tribunal de Caloum statue sur 68 dossiers criminels comme l'assassinat. Cette compétence accordée au tribunal d'instance vise à attenuer la recrudescence des crimes. Les cours d'assises se tenaient avant trois fois dans l'année et ça englutissait beaucoup de fonds pour l'État. Et par faute de moyens, on pouvait faire deux années, trois ans, quatre ans, cinq années sans tenir une cour d'assises. Aujourd'hui, cette cour d'assises est remplacée par les tribunaux criminels au niveau des juridictions de base. L'ouverture de ces audiences criminelles est un signe de réparation pour les victimes et va permettre de situer les bourreaux présumés sur leur sort. Dans le prétoire, les partis s'accordent à tenir un procès équitable. Le parquet, le siège, chacun de son côté promet d'utiliser tous les moyens légaux pour contribuer à la manifestation de la vérité dans ce jugement. Le souci de respecter les droits de la défense ne nous fera pas tomber dans la crédulité et l'excès de tolérance. En perdant de vue la terreur sémée par les bandes armées dans les quartiers de Conakry, la souffrance des familles endéées par la mort prématurée de l'heure, nous nous engageons fermement à rester dans cette voie. Les magistrats du parquet, que nous sommes avant tout des agents de poursuite, vous donnons nonobstant notre terrible fonction, la garantie que ni les contraintes matérielles, ni la nécessité d'évacuer les contentions trop importantes, nous nous ferons oublier au cours de l'examen de ces dossiers les principes universels des droits. A travers cette réforme, la justice va examiner des centaines de dossiers de crimes, avec pour impact le désengorgement des prisons frappées de surpeuplement et le respect des droits humains. Santé à présent. A Koya, des agents de santé sont en formation sur le coaching en diabétologie et en néonatologie. Cette séance de formation initiée par le ministère de la Santé, vise à améliorer les compétences des services en charge de la lutte contre le diabète. C'est un compte-rendu de Aïssa tout-dessous. Douze personnes prennent part à cette rencontre. Ils viennent des services de diabétologie, de néonatologie, de néphrologie et de pédiatrie. Pendant quatre jours, ils se familiariseront avec les thématiques liées au coaching. Une approche d'accompagnement personnalisé qui permettra à ces différents agents de santé de développer leurs compétences dans leurs services respectifs. Le coaching, c'est quelque chose qui était surtout connu au départ dans le monde du sport, mais il ne faut pas faire la comparaison avec le monde du sport. On va dire que c'est un accompagnement d'une personne qui a besoin de s'améliorer, mais surtout d'être plus performant de manière globale. Je vais renforcer leurs pratiques s'ils sont déjà coachs ou les aider à commencer une pratique de coach, mais toujours en clarifiant les techniques, les démarches. Pour mieux assimiler les programmes sur le coaching, des travaux de groupe ont été initiés. Une démarche appréciée par les participants. C'est la première fois que je suis dans une telle formation. Et j'aimerais qu'à la fin que je sache au moins guider une personne qui a une difficulté dans mon service. Je m'attends à acquérir quand même beaucoup de choses. Le ministère de la Santé, en partenariat avec HFG, compte tirer profit de la formation. À l'issue de cette formation, nous voulons donner des compétences au cadre du ministère de la Santé dans un esprit de décentralisation et de déconcentration des services, surtout spécialisé. Les prochains jours, d'autres formations différentes seront organisées à l'intention du personnel de santé sur le coaching. 10 millions de francs guinéens est le montant octroyé par le bureau guinéen de droit d'auteur à deux familles victimes d'un incendie survenu lundi dernier à Dixine. L'artiste batteur Papa Priaté est l'un des bénéficiaires de cette somme. Plus de précisions avec Souleymane Valde. Maison et contenu calciné, c'est le bilan de l'incendie qui s'est produit le lundi dernier dans les environs de deux heures du matin dans la commune de Dixine, précisément dans la famille de Papa Priaté. Selon les témoins, le coup sur qui serait à la base de cet incendie. De truc calciné là, rien n'a été sorti ici. Rien, rien, l'argent, objets, j'habille, rien. Quand le courant est parti, quand ça revient encore, ça a pris du feu. La victime est avec à son état. Imminent artiste guinéen qui a représenté la Guinée sur l'échelle continentale a bénéficié d'une enveloppe de 10 millions de francs guinéens pour les deux familles victimes de la part du BGDA. Je suis très heureux aujourd'hui de voir le bureau guinéen de droit d'auteur avec leur staff. En attendant que les autorités trouvent une solution heureuse, la cour sur qui continue de faire des dégâts. L'Union Nationale des Comédiens du Guinée s'est fortement mobilisée au musée national pour manifester sa colère suite à la mise en place d'une nouvelle fédération de comédiens sans consentement. Pour apaiser l'attention, le ministère en charge de la culture lance un appel au calme. Suivez avec Mamadou Tanou et Sucou de Souma. Colère et indiension chez l'Union Nationale des Comédiens de Guinée. Ces comédiens manifestent leur mécontentement face à la mise en place d'une fédération de comédiens sans être consultés. C'est ainsi qu'ils sont massivement rendus ce mardi au siège du ministère en charge de la culture. C'est pour le bonheur des comédiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations. Ils voulaient nous aider, mais il y a un problème. S'il y a un président entre toutes les associations, il va nous aider. Donc on m'a confié ce problème pour réunir des comédiens. Souciés de la cohésion au sein du monde des comédiens de Guinée, les autorités du ministère de la culture ont apprécié la démarche des comédiens. Au nom du ministre en mission à l'intérieur du pays, nous avons donné des conseils et nous pensons que ces conseils sont tombés dans des bonnes oreilles et nous avons demandé. Et ça, je tiens à le dire, ces frères sont obligés de s'unir, de s'entendre et de travailler dans la cordialité, dans la fraternité. En attendant qu'une solution soit trouvée, assez différente, les deux parties promettent de se rencontrer pour laver le linge sale. comme famille. Sport, dans cette édition, la salle de conférence de la Fédération guinéenne de Karate a servi de cadre au point de presse de Wushu. La rencontre a regroupé les membres de la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu, le personnel de l'ambassade de Chine en Guinée, ainsi que les pratiquants de la dite discipline. C'est un reportage signé de Mualaïa Iressa. En prelude au préparatif des championnats africains de Wushu, la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu a tenu un point de presse au stade du 28 septembre à Konakry afin de numérer la disposition à prendre pour conférer à ces gestionnaires futures une dimension nationale et internationale. Il faut que chacun fasse un rôle pour que nous puissions propulser encore et propulser davantage cette discipline. Appuyée et soutenue dans ses différentes activités par l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée, la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu n'est pas restée en marge. Elle a pour sa part encouragé et félicité l'ambassade de Chine pour sa contribution en faveur de Wushu à la République de Guinée. Le Wushu devient non seulement une technique de combat mais aussi un porteur de la culture chinoise qui intègre de nombreux concepts philosophiques et moraux. Ensuite, nous voulons aussi mettre un exemple particulier sur la qualité de nos relations avec la République populaire de Chine dont l'appui aux acteurs de la Fédération construit de la base de nos succès et de l'évolution de Wushu dans notre pays. Je félicite la passion et les efforts dans le domaine de Wushu et surtout le résultat et le développement et l'évaluissement de la Fédération guinéenne de Wushu. Depuis sa création en République de Guinée, cette Fédération sportive nationale s'est toujours battue pour le rayonnement et le développement de Wushu. Un oeuf de soulagement pour les pratiquants de cette discipline. Sport toujours, mais cette fois-ci, nous allons à Zéry-Corée pour parler de la finale du tournoi de football Inter-Assou préfectoral doté du Trophée Général Abourimakonde organisé par la jeunesse de la dite région. Ce tournoi a pour but de renforcer la cohésion et l'entente entre les fils de la localité. Envoyé spéciaux, Mohamed Al-Amin Kamara, Abdoulah Razak Souma. C'est un stade plein à craquer qui accueille la délégation ministérielle. Doté du Trophée Général Abourimakonde, cette première édition du tournoi de football Inter-Soup-Préfectoral a duré plus de deux semaines. Il a regroupé 12 équipes, dont 10 des sous-préfectures et 2 de la commune urbaine de Zéry-Corée. En guise de reconnaissance aux loyaux services rendus par cet administrateur territorial de carrière à la région forestière, la jeunesse de Zéry-Corée affiche son ambition à prôner la paix, la cohésion et l'unité entre les fils de cette cité. La préfecture de Zéry-Corée, votre préfecture, toute entière s'est engagée pour participer avec brio à cet événement historique tout en regardant dans le rétroviseur pour se rappeler des actes que vous avez posées, mais aussi pour votre implication que vous avez donnée au développement participatif à la base et des relations intercommunautaires. Cette finale oppose l'équipe de Zéry-Corée 1 à celle de Zéry-Corée 2. Cette première période est soldée par un score d'un bill par tour. Visiblement, cet événement sportif est caractérisé par un fair-play appréciable. Ce qu'il a prévalu, c'est cette cohésion entre les jeunes de Zéry-Corée. Vous avez vu le patriarche de la ville. Il était là, plus enthousiaste que les jeunes. Toute la noblesse de Zéry-Corée est restée assise. Cela montre aussi que Zéry-Corée reste reconnaissant aux œuvres de ce grand homme qu'est Bramakone, qui est venu ici en Zéry-Corée en serviteur de l'État, qui ne s'est pas servi de l'État ici, mais qui s'est mis au service de cette population. À la reprise, au compte de cette finale, l'équipe de Zéry-Corée 2, en maillot vert, a largement dominé son homologue de Zéry-Corée 1 par un score de 3-1. L'équipe vainqueur a reçu une enveloppe de 5 millions de francs guinéens et plusieurs prix ont été décernés aux personnes qui se sont fait distinguer tout le long du tournoi. Mesdames et Messieurs, c'était le journal de la rédaction. A tous, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle page d'édition des formations en entendement. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501